Bonjour enfants de Dieu, je dis enfants de Dieu parce que j'estime que nous sommes tous les enfants de Dieu, non pas que j'estime, je considère que nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus nous a donné deux recommandations. Parmi ces recommandations, celle que j'aime le plus c'est aimez-vous les uns les autres, parce que pour moi on ne peut pas réussir, on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'amour. Alors, aujourd'hui je viens parler à une personne, si tu traverses tes difficultés, si tout ce que tu essayes de faire, rien ne marche, tu as des refus, tout ce que tu entreprends de faire, rien ne marche, je vais te dire ne te décourage pas, parce que c'est derrière tes échecs qu'il y a la clé de ton bonheur, parce que c'est derrière tes refus qu'il y a la clé de ton bonheur. Et aussi, je vais ajouter ceci, il y en a qui ont des choses d'un claquement de doigts, il y en a d'autres, non, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils travaillent. Et ceux-là, ce sont toujours ce qu'on appelle les enfants bien-aimis, parce qu'il y a enfants et enfants bien-aimis. Je prends un exemple. Dans une famille, un parent peut avoir sept enfants. On a toujours tendance à dire que c'est le dernier-né qu'on aime le plus, parce que le dernier, il est chuchoté, le dernier, il a tout ce qu'il veut, le dernier, le dernier. Quand on prend même l'exemple de Joseph dans la Bible, Joseph qui était le bien-aimé, a eu un parcours difficile par rapport à ses frères. C'est pourquoi, c'est pour te dire aujourd'hui que malgré les refus, malgré les jalousies, malgré les incompréhensions, malgré tout ce que tu traverses, mais tu n'as pas de clé, tu n'as pas de solution, ne baisse pas les bras, persévère. Parce que c'est dans la persévérance, c'est dans la patience que le Seigneur va te répondre. On a toujours tendance à aller chercher les solutions vers les uns, les autres, les amis, la famille, à demander conseil. Mais le plus grand conseiller, c'est Jésus. Le plus grand conseiller, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, car lui seul a la réponse exacte et la solution parfaite à ton problème. Quand on regarde les grands de ce monde, par exemple celui qui a créé AliExpress, il a eu beaucoup d'échecs, que ce soit des échecs scolaires, que ce soit des échecs dans la recherche du travail, que ce soit des échecs dans la vie sociale, sentimentale, au point où le Saint-Esprit lui a mis à cœur de créer sa propre boîte. Et aujourd'hui, il est où ? Quand on voit, par exemple, le grand pasteur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Mohamed Sanogo, qui fait des témoignages par rapport à sa femme, il a fait quatre ans, quatre ans, pour pouvoir convaincre cette dernière à lui dire oui. Quatre ans, ce n'est pas un jour. Quatre ans, ce n'est pas quatre jours. Quand on entend même, on écoute l'histoire des grands pasteurs, quand on écoute même l'histoire de Marcelo Tounassi, quand on écoute même l'histoire de plein de prophètes connus, quand on lit même dans la Bible, David n'a pas été roi après être un. Certes, il a été oint, mais David, il a fallu des années et des années pour qu'il prenne cette royauté-là. Pour qu'il prenne cette royauté, parce que Dieu a oint David, mais Dieu n'avait pas encore enlevé Saül du crône. David a été le serviteur, il a travaillé pour Saül, parce que Saül n'arrivait pas à dormir, il n'y avait que la musique de David qui lui donnait le sommeil. Il n'y a que les musiques de David qui donnaient le sommeil à Saül. Pourtant, Saül était un grand roi, il était riche. Dieu lui donnait des victoires, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait les prophètes, il avait Samuel, un grand prophète, à ses pieds, mais il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi ? Parce qu'il avait désobéi au Seigneur. C'est pour te dire quoi aussi ? C'est pour te dire que la clé à ta réussite, c'est l'obéissance à la parole. Je parlais avec ma petite soeur hier, et elle m'a dit ceci. Tu sais quoi ma soeur Gaëlle ? Tu sais quoi ? Moi, je sais que si je traverse certaines situations, c'est parce que je ne marche pas comme la parole de Dieu nous le demande. Parce que si je marchais comme la Bible nous le demande, je n'allais pas me retrouver dans certaines situations. Moi-même, je me retrouve dans certaines situations. Pourquoi ? Parce que j'ai désobéi. Parce que j'ai désobéi. Je n'ai pas marché selon la parole. Mais ce n'est pas parce que tu as désobéi, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que rien ne va dans ta vie, ce n'est pas parce que tout va mal, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'ouverture, que tu vas te dire que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, il t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Au contraire, il est là pour toi. Rappelle-toi de cette histoire. Quand le berger qui a perdu sa brébille, pourtant il en avait plusieurs, mais tant qu'il n'avait pas retrouvé cette brébille-là, il n'avait pas le cœur en paix. Dis-toi que tant que toi, ça ne va pas, même Dieu qui est dans le ciel, ça ne va pas, mais il t'a tout donné. Il a tout mis en fait pour que nous puissions avancer parce que Jésus en mourant a dit tout est accompli. Quand il est parti, il a fait tout est accompli. Pourquoi mon bien-aimé ? Parce que tout est accompli. Mais nous devons apprendre d'avoir la patience, la persévérance, la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose qui n'existe pas. C'est de croire en quelque chose que tes yeux ne voient pas. Ça peut être difficile. Tu as déposé tes dossiers pour un boulot dans une entreprise. On ne t'appelle pas. C'est difficile. Ça ne va pas. Tu as déposé plusieurs CV, mais rien ne va. Ne perds pas ta foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur. Il n'a pas pour nous les projets de malheur. Et il y a un apôtre, c'est l'apôtre Paul, qui disait qu'il aime être dans la difficulté. Parce que c'est dans la difficulté qu'il reconnaissait il reconnaissait la grandeur de Dieu. Donc, toi qui as toujours des difficultés à accéder à quelque chose, dis-toi que c'est parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, qui est ton Dieu, qui est ton Père, qui est ton Créateur, a quelque chose de meilleur et d'exceptionnel pour toi. Il veut juste que tu persévères. Il veut juste que tu persévères. Quand tu regardes même dans la Bible l'histoire de Moïse, quand tu regardes l'histoire de Moïse, elle est incroyable cette histoire. Vous ne trouvez pas ? Elle est incroyable cette histoire. Parce que à cette époque-là, Pharaon avait donné l'ordre. On avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles du peuple d'Israël. de tuer tous les enfants mâles. Mais Moïse, sa maman l'a cachée et sa maman est allée le jeter dans une rivière. Et c'est qui qui prend Moïse ? C'est la fille de Pharaon. Parfois, le Seigneur te prend. Il te met dans la même tente que tes ennemis parce qu'il veut que tu apprennes les stratégies de tes ennemis pour t'utiliser plus tard. Parfois, le Seigneur te prend. Il te met dans l'attente de tes ennemis pour que tes ennemis pensent que tu es de leur camp. Pourtant, le Seigneur va t'enlever pour t'utiliser, pour renverser et que sa gloire se manifeste. Moïse a grandi avec Pharaon. Moïse a été élevé et a eu tout de Pharaon. Il était même le chef des armées de Pharaon. Mais quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'a pas eu à utiliser les stratégies qu'il avait apprises quand il était à l'armée avec Pharaon. Non. Parce que quand Moïse a voulu libérer le peuple avec les armes, il a échoué. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'à chaque fois que tu vas essayer de faire les choses de toi-même, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il y en a à qui, oui, ils ne vont pas échouer, mais la plupart des élus, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il a fallu que Moïse parte. Et c'est dans la vieillesse que Dieu a ramené Moïse. Mais ce n'était plus le même Moïse, c'était un autre Moïse. Aujourd'hui, moi, l'esprit me dit la vieillesse. Le Seigneur ne va pas non plus nous laisser vieillir comme à l'époque. on n'atteint plus les 500 ans comme à l'époque. On n'atteint plus les 900 ans comme à l'époque. Non. On n'atteint plus ces âges-là. Moi, je prends cette vieillesse-là comme la sagesse. Parfois, tu peux être dans une situation, tu as toutes les clés en main, mais le Seigneur ne te donne pas la victoire parce qu'il estime que tu n'as pas encore la sagesse. Il estime que tu n'as pas la sagesse. Et il t'enlève de là, il te met à l'écart pour que tu reviennes quand tu auras la sagesse. La sagesse divine, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient de Dieu. Parce que quand on nous demande d'être sage, ce n'est pas la sagesse des hommes, parce que quand on regarde ceux qui sont toujours sages ou plus intelligents que nous sur cette terre, ce sont ceux qui nous dupent, qui cherchent toujours à nous duper, qui cherchent toujours à nous escroquer, qui cherchent toujours à avoir le dessus sur nous. Mais la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui restaure. C'est une sagesse qui établie. C'est une sagesse qui éduque. C'est une sagesse qui construit. C'est une sagesse qui élève. C'est une sagesse qui arrange ce qui était brisé. C'est une sagesse qui amène de la compréhension où il y avait incompréhension. C'est une sagesse qui est au-delà de ce qu'on ne peut imaginer. Ce n'est pas une sagesse qui trompe, qui dupe, et c'est cette sagesse-là que Dieu a donnée à Moïse. Mais on va aussi voir la vieillesse de l'âge. Mais il y a aussi eu la sagesse qui venait de Dieu. Parce que quand Moïse est reparti en Égypte, il n'allait plus agir en tant que Moïse. Il allait agir avec les instructions de Dieu. Il allait agir avec les instructions de Dieu. Donc nous devons apprendre à nous mettre en retrait, avoir une intimité avec le Seigneur, avoir une intimité avec Dieu, c'est donc les jeûnes, les prières, les actions de grâce et supplications. Oui, je sais que c'est difficile, c'est dur. J'ai eu à traverser des situations difficiles dans ma vie. J'ai eu à avoir des périodes difficiles dans ma vie. Mais j'ai toujours eu la paix dans la parole. À chaque fois que j'ai pris la Bible pour lire face à une situation, le Seigneur m'a répondu. Même s'il ne m'a pas donné la chose là, mais il m'a donné la parole qui apaise mon cœur et qui me permet de croire et d'avoir foi que le Seigneur a déjà résolu. Dans le monde spirituel, c'est fait. Mais le Seigneur est en train de tout préparer pour moi dans ce monde pour que la chose puisse être faite. Mon bien-aimé, mon frère en Christ, même si c'est difficile, même si tu traverses des moments, parfois tu n'as même pas de solution. Parfois, on est là dans la vie, on ne sait pas comment faire. On ne sait même pas vers qui se tourner. On ne sait même pas vers quelle porte aller. dis-toi que il y a une porte qui sera toujours ouverte pour toi. C'est celle de Jésus. Il y a une porte qui sera toujours ouverte pour toi. C'est celle de Jésus. Mais il va tout simplement falloir que tu l'acceptes et que tu le reconnaisses. L'accepter, ce n'est pas faire des rites. Accepter Jésus, ce n'est pas faire des rites. Ce n'est pas comme aller chez un marabout où on va te demander va égorger un poulet, va machin, va... Non! Accepter Jésus, c'est juste le confesser de ta bouche. C'est juste te mettre dans un coin, même dans ta chambre. Te mettre dans un coin et de dire Seigneur Jésus, je t'accepte, j'ai besoin de toi, je ne suis rien sans toi. Tu es la paix, tu es mon sauveur, tu es tout pour moi. Viens batailler à ma place. Viens combattre pour moi. J'ai besoin de toi. Et là, tu verras que petit à petit, petit à petit, les choses vont commencer à se décompter dans ta vie. Tu verras que petit à petit, tu vas commencer à avoir des solutions. Même où ça te semblait difficile, tu vas dire, ah non, ce n'était que ça. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus agir de toi-même. C'est Jésus qui va agir à ta place. C'est lui qui va agir à ta place. Donc, peu importe le pharaon qu'il y a dans ta vie, qui t'empêche d'aboutir, qui t'empêche de te lever, qui t'empêche d'accéder à la santé, qui t'empêche d'accéder à tes richesses, qui t'empêche d'accéder au mariage, qui t'empêche d'accéder à l'enfantement, qui t'empêche d'accéder à la gloire, à la prospérité, qui t'empêche même de confesser le nom de Jésus, sache qu'il y a la clé à ce problème, c'est Jésus. Rien n'est au-dessus de ce nom. Si tu crois, tu auras la victoire. Esther a mis 9 ans, 9 ans pour être choisie, pour que le roi puisse la choisit comme épouse. Et quand Esther était avec ses rivales, elle ne cherchait pas à savoir à gauche et à droite, non. Esther, quand on parle d'Esther dans la Bible, on parle d'une femme pieuse, croyante, et qui écoutait son oncle et qui avait foi en Dieu. Quand on parle même de ce qui a réussi dans la Bible, on ne parle pas de quelqu'un qui a réussi sans que le Seigneur ne s'est manifesté en lui. Il faut d'abord que la présence de Dieu se manifeste en toi pour que tu puisses comprendre que tout ce qui nous lit ici-bas nous lit là-haut. Pour pouvoir accéder à tes richesses de ce monde, à ta vie de ce monde, tel que le Seigneur t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses la vivre, il faut que tu aies d'abord accès à ta vie du monde, dans le monde spirituel. Et c'est ça qui est très difficile pour certains. On a du mal à accéder à la vie dans le monde spirituel. On a du mal à accéder à nos richesses dans le monde spirituel. On a du mal à avoir des victoires dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce qu'on ne persévère pas. Et on a, il prie. Il jeûne même. Il donne son action de grâce. Il fait un sacrifice à l'éternel. Mais, quand il constate que ce pour quoi il prie se complique, il se recracte. Il se recracte. Il fait demi-tour. Il laisse tomber. Mon bien-aimé, ne fais plus jamais cette erreur-là. Quand c'est difficile, persévère. 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 Et tu finiras par glorifier ce Dieu-là. Pourquoi ? Parce que parfois c'est difficile parce que le Seigneur est en train d'arranger de l'autre côté. Le Seigneur est en train d'arranger de l'autre côté. Tu peux demander à Dieu un enfant. Mais quand le Seigneur te regarde, il voit que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de situation. Mais avant de te donner cet enfant, le Seigneur va d'abord te donner le travail. D'autres pensent qu'il faut d'abord avoir le mari avant d'avoir l'enfant. Non, il faut d'abord stabiliser ta vie. Parce que la parole de Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme. La femme n'est pas une charge. Ne cherche pas un mari ou un homme pour pouvoir fuir ta situation, la situation actuelle que tu traverses. Tu te dis que si je me marie, ça ne sera pas que non. Non. Le Seigneur va d'abord arranger ta situation. Le Seigneur va te stabiliser. Il va te donner un travail. Il va te donner la paix. Il va te donner la paix. La paix dans le cœur. Et le Seigneur va t'éduquer. Comme la reine Esther a eu besoin de passer par la case éducation. Elle est passée par la case éducation. Et quand le Seigneur va voir que le travail qu'il t'a donné, tu le fais bien, parce qu'il y en a qui on donne le travail mais se lever pour aller au travail c'est un problème. Ils sont toujours en retard. Toujours. C'est eux qui sont en retard. Quand il arrive même, il ne fait pas bien son travail. Il est toujours en train de se plaindre. Non. Quand le Seigneur va voir que tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Quand le Seigneur va voir que tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Quand le Seigneur va voir que tu te lèves le matin, tu te prépares, tu arranges ta maison, tu es toujours à l'heure, au boulot tu es serviable, tu fais ton travail comme il le faut, tu es respectueuse dans ta famille, envers tes parents, envers tes proches. Tu es une personne large qui donne sans attendre en retour. Tu n'es pas une personne quéréleuse parce que la femme quéréleuse n'est pas seulement celle qui va être quéréleuse dans le foyer, c'est celle qui est même quéréleuse dans son entourage. Dans son entourage, elle est déjà quéréleuse. Déjà quéréleuse. Quand le Seigneur va voir que tu sais faire des petits mets, tu sais faire des petits plats, tu t'investis, ta maison, elle est toujours bien rangée, ta chambre bien rangée, tes affaires bien rangées, tu es quelqu'un d'ordonné, là, le Seigneur t'amènera un mari, là, le Seigneur t'amènera une femme, une épouse. parce que le Seigneur dira, mon fils, ma fille est prête. Et quand le Seigneur va maintenant te donner ce mari, il y en a, ils sont mariés, après un an, ils veulent l'enfant, deux ans, ils veulent l'enfant. Non! Parfois, Dieu veut arranger certaines choses. Si vous êtes en location, par exemple, le Seigneur veut peut-être que vous ayez d'abord acheté la maison. Le Seigneur veut peut-être que vous soyez propriétaire. Si vous êtes des employés, le Seigneur veut peut-être que vous soyez d'abord des chefs d'entreprise. Parce que, admettons, prenant un exemple, le Seigneur te donne un enfant et l'entreprise que tu as ferme, tu te retrouves au chômage, tu n'as pas de quoi nourrir cet enfant-là. Tu n'as pas de quoi payer le loyer. Tu commences à mendier, à commander. Elle commence même à maudire l'enfant. Oh! Cet enfant-ci même! Oh! Non! Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Lui, c'est vrai, il y a acquis, le Seigneur peut donner l'enfant hors mariage. Lui seul, il sait pourquoi. Il y a des couples, le Seigneur peut te donner l'enfant après 14 ans. Lui seul, il sait pourquoi. Lui seul, il sait pourquoi. Il te donne l'enfant après 14 ans, après 20 ans, après 10 ans. Ça dépend de ton rapport avec lui. Ça dépend de ta relation, de ton intimité avec lui. Mon bien-aimé, c'était pour te dire aujourd'hui que parfois, un domaine de ta vie a du mal à décoller. Un domaine de ta vie a du mal à s'élever parce que le Seigneur veut que tu l'appelles. Le Seigneur veut que tu l'appelles pour que lui-même vienne, c'est pour que lui, il vienne faire à ta place. C'est pour qu'il vienne faire à ta place, en fait. Dieu veut toujours, peu importe notre âge, peu importe les millions que nous avons, peu importe les situations que nous avons, Dieu veut toujours jouer le rôle de père dans nos vies. Parce que même quand on regarde nos parents, il y a des couples, même quand tu es marié, c'est ta mère qui vient même encore donner des ordres à ta femme, c'est ta mère qui veut diriger ton mariage. Ta mère te considère toujours comme un petit enfant. Elle ne te considère pas comme un adulte, elle te considère toujours comme cet enfant-là qu'elle a porté, bercé. C'est comme ça que le Seigneur nous voit, même si, pour lui, nous sommes des fils. Qui dit fils veut dire quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est responsable. Peu importe les responsabilités que tu auras sur cette terre, le Seigneur t'appellera tôt.